On s'est rendu compte qu'avec le télétravail, on peut considérer aujourd'hui qu'on génère entre 15 et 35% d'économies de surface. C'est beaucoup d'espaces dédiés soit à autre chose, soit qui vont emmener les entreprises à déménager ou à travailler sur d'autres sujets. Je travaille plus particulièrement sur des sièges sociaux, principalement sur l'île de France. Notre cœur de métier, c'est l'aménagement d'espaces tertiaires. On va travailler sur des entreprises traditionnelles. La nouvelle situation a un réel impact sur la surface dédiée aux collaborateurs, puisqu'on s'est rendu compte qu'avec le télétravail, qui est un des impacts les plus importants, on peut considérer aujourd'hui qu'on génère entre 15 et 35% d'économies de surface. Libérer 350 m² sur 1000 m² de surface, c'est beaucoup d'espaces dédiés soit à autre chose, soit qui va emmener les entreprises à déménager ou à travailler sur d'autres sujets. L'aménagement d'espaces de bureaux a énormément évolué ces dernières années. Il a été accéléré par la crise du Covid, il était déjà en totale transformation avant. La transformation, c'est de partir d'un état bureau très classique où un espace répond à une fonction et on se cantonne à quelques espaces, le bureau, la réunion, la circulation, ça s'est complètement transformé. On tend maintenant à couper la journée en différentes tâches et on va créer autant d'espaces que de tâches dans une même journée. Avec l'apparition du mobilier contracte, on amène l'habitat dans l'espace bureau. Ça s'est très très vite accéléré, très très vite acté, le mobilier contracte a pris de l'espace dans les bureaux et on en est aujourd'hui post-Covid à se dire que l'habitat est complètement au bureau, l'hôtellerie est complètement dans l'espace de bureau. On a une capacité d'aménager les espaces de travail comme on aménagerait un hôtel ou une maison perso. C'est extraordinaire pour nous les architectes de pouvoir développer ces espaces-là. Et on a ce mix entre un fauteuil Miss Fender Raw très austère, cuir et chrome, et puis des nouveaux objets plus tendances qui se mélangent entre l'habitat et le bureau. C'est ça le contracte. Les fournisseurs s'adaptent et ils savent tous faire évoluer leur gamme plus ou moins vite. On ne ferait plus un aménagement de bureaux sans se poser la question de quel est le mobilier qu'on va mettre en place. Le mobilier suédois fabriqué en Chine, je pense que c'est de moins en moins. On travaille énormément avec du mobilier européen, du mobilier français si on peut, pour répondre aux attentes du client. On a du chiné, on a du bobo, on a du nordique. Et il y a toutes ces réponses-là qui permettent d'aller choisir dans toutes ces gammes de mobilier. Les avocats par exemple ont besoin d'être isolés, besoin d'avoir de grands bureaux isolés acoustiquement. Il y a des notions de confidentialité qui sont évidentes. Et malgré tout, on le constate puisqu'on travaille aujourd'hui avec un grand cabinet parisien, ils se posent la question de transformer une partie de leur espace sur des lieux plus communs qui invitent à l'échange, qui ramènent les collaborateurs au bureau. Les assureurs, ils ont une approche de l'espace qui est complètement opposée à celle des avocats, où on a différents grands services au sein de grands open spaces, il y a besoin de beaucoup de monde, etc. Et on ne se pose pas du tout les mêmes questions. On va aménager l'espace de manière très ouverte et séparer ces différents espaces avec des petits lieux informels qui invitent à se rencontrer, à échanger, mais aussi qui vont nous servir à diviser ces grands open spaces. Il serait inconcevable aujourd'hui de faire des open spaces comme on a pu le faire à une époque, où on va se retrouver avec 80 personnes sur un même lieu. On va plutôt se limiter à une dizaine ou une quinzaine de personnes maximum en utilisant ces espaces de réunion ou d'espaces informels pour diviser l'espace. Dans certains secteurs, oui, le personnel est extrêmement nomade. On va trouver des équipes qui sont très souvent amenées à être à distance de l'espace de travail. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est d'essayer de faire se rencontrer tous les membres de l'entreprise, de retrouver un intérêt à aller au bureau. On crée des espaces communs qui invitent à revenir au bureau. On va retrouver des espaces qu'on va dire place du village ou des espaces communs, hybrides, qui ont cette fonction de réunir les gens au travail. Dans le cadre des espaces de bureau dédiés au siège, on a très régulièrement le cas de la fusion d'entreprises qui se réunissent au sein d'un même espace. On a dégagé de la surface de travail de par le télétravail, de par le flex office. Ce secteur-là a tout intérêt à regrouper les différentes entreprises au sein d'un même espace, dans lequel on travaillera toujours à répondre aux différents besoins et à optimiser la surface. On peut conclure sur ce constat qu'on fait de libérer la surface, l'espace de travail, qui sera utilisé différemment selon les secteurs dans lesquels on va travailler. C'est certain que ça a donné une autre approche aux entreprises. La crise est tout juste passée, ce n'est pas une certitude. Les entreprises restent, grâce à ces nouveaux aménagements, beaucoup plus souples. Ça permet aux entreprises, dans l'approche du lieu de travail, d'appréhender beaucoup plus simplement un flux de personnes qui viendraient ou qui ne viendraient plus au travail. On a transformé l'espace de travail et on a une capacité à s'adapter beaucoup plus forte.